Donc, qui est celui qui est devant vous ? Il est né en 1941. Il est passé par l'école normale d'instituteurs. En 1958, il est entré. Et le 13 mai 1958, vous savez qu'il y a eu l'arrivée du général de Gaulle, et au passage, je ne sais pas si... Je crois qu'il y a une curieuse coïncidence entre 1958 et 1968. Bon, mais c'est en vert. Et puis, donc, je suis... En 1968, j'étais marié depuis 6 ans, déjà. J'avais une petite fille de 6 mois. Je travaillais donc comme instituteur. J'avais été mis en délégation rectorale tout à côté, c'est-à-dire à Funet, métier du bâtiment. Et donc, en 1968, j'étais prof à Funet. Mais aussi, j'avais repris depuis un an déjà. J'en étais à ma deuxième année de géographie. J'avais repris mes études après le bac. Et j'étais donc en deuxième année de géographie à la toute jeune université. Enfin, ce n'était pas encore l'université. C'était le collège littéraire universitaire de Vaux-Poussélie. Voilà. Quelle était ma situation ? De sorte que je me suis trouvé à vivre un peu les événements de 68, tout à la fois comme étudiant, mais comme étudiant déjà un peu raciste. Donc, j'étais plus aussi content qu'il y en a été ceux qui avaient présenté sa manière. Et puis, j'étais aussi enseignant et j'étais aussi pas de famille. Ce qui constitue tout un tas d'ingrédients qui donnent une expérience tout à fait particulière à ces événements. Pour en finir avec ma présentation, quand vous avez gentiment dit que j'étais ethnologue, c'est tout simplement parce qu'arrivée déjà à un âge mûr, je me suis dit que c'était trop bête de ne pas toucher à l'ethnologie. Parce que j'étais issu d'un groupe folklorique. J'avais la couline à l'époque, ça a été quelque chose pour les plus anciens. Et donc, je faisais du folklore et je trouvais que le folklore était une vision trop simpliste de la vie d'une société. Donc, j'avais voulu faire de l'ethnologie. J'ai repris mes études d'ethnologie et j'ai passé une thèse de doctorat à l'université. Voilà. Maintenant, je vous parle des événements. Les événements, je suis content qu'on commence par cette photo qui ne concerne pas 68. Et je vais essayer de vous prouver que le Mans, la SAR d'une manière générale, n'a pas été qu'une simple copie conforme des événements nationaux. Bien sûr, il y a eu le même mouvement. Mais je vais m'efforcer de vous montrer, sans trop de parti pris, je ne crois pas, qu'il y avait une petite particularité qui nous était propre. Alors, pourquoi je parle de cet événement ? On est là, boulevard des Morgueux, entre le pont Soluines et Renaud. Pas loin du pont Soluines. On est le 26 octobre 1967. Et vous le voyez qu'en 67, au Mans, si je peux m'exprimer ainsi, ça part des durs. C'est-à-dire qu'il y a eu, en octobre 67, une série de manifestations qui venaient aussi bien du sud du Mans, Renaud. Ils avaient rejoint les Renauds, les gens de Carré-les-Fouchés. Puis, il y avait, au nord du Mans, c'était les toutes récentes usines qui étaient créées depuis le début des années 60. C'était tout récent. Oumic, par exemple, et les peintures... Le Franc-Bourgeois. Le Franc-Bourgeois, le Franc-Bourgeois. Et ça, une forte main d'oeuvre masculine. Puis, au sud, également des entreprises très récentes, du style de Oumic, Vestinguise, il y avait aussi de Lenzers-Pizzer, toutes ces entreprises du sud. Et toutes ont convergé, rejointes au passage par la CICO. La CICO, les Comprimés de l'Ouest, Société industrielle des Comprimés de l'Ouest, c'était le boulevard de la Libération. Et puis, les Mutuelles, c'était des voisins, en quelque sorte. Et tout ça a convergé sur la ville. Et la particularité de cet événement d'octobre 67, elle est doux. D'abord, elle a été précédée d'un mouvement des agriculteurs qui, le 2 octobre, avaient montré leur mécontentement. Donc, il y a eu une espèce de poussée. Et les syndicats ouvriers de l'Ouest de la France, dont ceux du Mans, se sont lancés dans le mouvement. Et ça, c'est, si je puis dire, la première particularité. La deuxième, c'est que, contrairement aux autres événements qui se sont produits en mai, ça a bagarré à peu près dans toute la ville. Pour le Gambetta, affrontement avec les gardes mobiles, c'était pas des services, c'était des gardes mobiles. Place de la République, également affrontement. Vous voyez, il n'y a pas eu convergence devant la prépulture, comme la plupart des photos le montrent pour le début de 68. Et sachez aussi qu'en 67, tout le mois de novembre 67, je ne vais pas vous énumérer, mais en 67, il y a eu le 26 octobre, mais ensuite le 2 novembre, mais ensuite le 3 novembre, et tout le mois de 6 novembre, 13 novembre, une série de manifestations, une série de grèves. Même les trolleybus, c'était en grève. C'est la preuve que le mont n'allait en penser pas. Jusqu'à la fin de l'année, le mont était désorganisé. Je ne me souviens plus, je crois que c'était l'Express, qui au plan national, avait consacré un article au mont en disant « Le mont, ville rouge ». Et donc, on avait, en quelque sorte, cette particularité. La deuxième particularité, c'est que les syndicats ouvriers et employés, étaient mécontents de voir que, aux côtés de Gaulle, ça ne bougeait pas du tout. Ils manifestaient pour quelles raisons ? Ils manifestaient d'abord contre les ordonnances sur la sécurité sociale, ça, on peut en parler si vous voulez avoir plus de précision, mais les ordonnances avaient été un point de fixation. Et puis, ils manifestaient aussi contre les conditions de travail, car pour avoir rencontré beaucoup d'ouvriers de l'époque, je peux vous garantir que c'était, dans certaines entreprises, le mal. Et pour les femmes, ce n'était pas particulièrement le plus réjouissant. On a retenu une phrase. Un gars de chez Carrel Fouché m'a dit « Mon beau-frère qui travaillait chez Renaud, il a entendu son chef d'atelier qui a appelé un copain, un collègue, en lui disant « Dis-donc, tu me feras venir de la viande. » « Tu me feras venir de la viande, c'est d'être une feras venir des ouvriers. » Voilà comment on était considérés, et c'était un témoignage direct qui m'a été fausse. Donc, ça veut dire que quand mai arrive, vous comprenez bien que l'explosif, il est l'air. D'autant que, et ça c'est la particularité, semble-t-il, des départements de l'Ouest et du Mont-Ontreau, c'est que, là le calendrier est important, 15 mars 68, je dis bien 15 mars 68, la France est au calme. Le 1er mai était calme, on le sent. Les étudiants ne bougent pas, ils bougeront le 22, à Nanterre avec Cohn-Bendit et compagnie. Le 15 mars 68, les syndicats ouvriers de l'Ouest français disent, et décident, d'organiser pour le 8 mai 68, une gigantesque manifestation. Ça veut donc dire que, vous voyez, quand on entend dire que les ouvriers se sont mis à la remorque des étudiants, en tout cas chez nous, ce n'était pas le cas. Et il y a eu effectivement une manifestation. Mais, dans l'entre-fête, les étudiants à Paris avaient été un peu matraqués par les forces de l'ordre, de sorte que, dès le 6 et le 7 mai, il y avait une émotion, et les étudiants s'étaient un petit peu remués. Mais je vous garantis que, lors de la manifestation du 8 mai, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'ouvriers que d'étudiants. Et la manifestation du 8 mai était une manifestation ouvrière essentielle. Après, les choses, au plan national, vous voyez, il y a eu une espèce de polarisation sur la condition étudiante avec le quartier à la terre. Mais il n'empêche que, pour ce qui nous concerne, quand j'en parle à des syndiqués, des syndicalistes ouvriers, CGT et CFDT, la CFDT avec Roland Becdolièvre a joué le jeu, FO était restée très, très en retrait. Mais CGT, surtout, avec Renault, bien sûr, et puis CFDT, se sont fortement battus. Et quand je leur dis, alors, vous avez été héros en 68, ils disaient non, 68, c'était une simple répétition de ce qu'on avait fait en soi. Enfin, c'était, je veux dire, le prolongement de la répétition en 67. Le 13 mai, parce que la manifestation du 8 mai, il n'y a pas beaucoup de photos, il pleuvait. Mais le 13 mai, c'est la reprise. Cette photo, elle est intéressante, on la voit dans beaucoup de presse. Elle est prise depuis l'église de la visitation. Et le Ménigre se trouvait là où il y a un chantier, maintenant c'est la banque. Avant, c'était le siège du Ménigre. Et là, on reprend. Et là, cette photo, je vous en dis un tout petit mot, elle était prise par un monsieur Guégnon. Et ce monsieur Guégnon, il a travaillé chez Renault, et c'était un passionné de photos. Il était partout avec sa femme aussi, mais il s'est trouvé, il n'était pas du tout manifestant. Il était plutôt dans les observateurs. Et quand il a vu les événements qui se déroulaient, il lui restait 12. Vous savez qu'à l'époque, c'était pas comme avec nos appareils de photos, ta 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 ta. Quand vous aviez votre appareil de photos, vous aviez par exemple vos 12 vues ou vos 24 vues, vous économisiez. Et lui, il a pris les photos. Ces 12 dernières, les 12 qui m'étaient restées, il les a prises. Et il me les a confiées. Et ce sont des photos complètement inédites. Vous avez celle-ci. Vous avez également, donc, le cortège qui se rend devant le cinéma, le Pathé. Ça fait rêver les anciens. On est au coin de la place de la République. Là, c'est la réserve, je crois bien, puis à côté, il y a plus de 40 ans. C'était le cinéma, le Pathé. Puis, là, on est rue Ouvray. On voit la place devant la préfecture et devant la couture complètement vide. Et un rangé, semble-t-il, de garde mobile. Et les manifestants viennent de la rue nationale et vont emprunter l'avenue du général Leclerc. Et là, comme on dit, on a ça, tout débourdé. Il n'y a plus de circulation. Puis, tout le monde se retrouve devant la préfecture. Là, c'est le pôle de rassemblement. Et vous voyez que, pour essayer de repousser quelques étudiants un petit peu intempestifs, les lances sont dirigées sur la foule, sur les premiers. Vous apercevez des lances incendies. Et l'ordre de dissolution est levé, mais vous voyez, regardez le gars avec sa côte blanche, tranquille, la population est très calme. Les choses vont se dégrader quand quelques jeunes, alors à l'époque, on a dit, oui, c'est des repris de justice, des vilains, forcément. Il y avait des étudiants, il y en avait, quelques-uns, mais il y avait aussi des jeunes ouvriers qui voulaient en découdre avec ce pouvoir qui était complètement bloqué devant toutes les revendications. Il y avait là du règlement de compte par rapport à 67. Chez ceux qui, avec des billes et des lances-pierres, et puis après les pavés, faisaient pas mal de dégâts. Vous voyez ? Et ça, c'est M. Guignon qui a appris tout ça. Il était au cœur de l'exemple. Et puis, j'ai eu des photos grâce à Ouest-France. Et là, vous avez le conseiller municipal qui a essayé de s'interposer. Il a reçu un pavé. Il est évacué en vitesse. On est rue Réau. Réau, il y a mon conduit et puis fil d'art, c'est le haut de la rue nationale pour les gens du Mans. Il est évacué en vitesse, scène assez forte. Bon, grenade lacrymogène lancée, là, on est en haut de la rue nationale. Une barricade est tentée. On est le soir du 13 mai. La voiture du préfet, elle est balancée. Les appartements sont en partie incendiés. Donc, vous voyez, le Mans n'a pas été très tendre avec le pouvoir en 68. Et puis, ici, je n'ai pas tant de développer toutes les tensions, mais il y a eu des tensions entre les manifestants, en particulier la Fédération de l'éducation nationale à l'époque et puis la fédération, enfin, l'ancêtre du Parti Socialiste avec tous les compuscules, d'une part et puis le PC d'autre part et il y a eu des accords au niveau politique. Et là, cette manifestation du 28 mai, c'est une manifestation qui est exclusivement assurée par la CGT. La CGT qui, Place de la République, organise une manifestation qui réunit une quinzaine, environ 15 000 personnes avec prise de parole et vous voyez, et c'est peut-être toute l'ambiguïté de 68 d'une manière générale, salaire, 500 francs par mois au minimum, bref, revendication sur tout salarial et de conditions de travail. Ce qui n'est pas du tout, bien sûr, le message voulu, et là, vous voyez de vous dire, ça c'est les 35 000 au Jacobin, c'est le 4 juin qu'on est, voilà les grandes manifestations, 8 mai, 28 mai, 4 juin et 13 mai, la plus violente. Et puis, c'est le mouvement des occupations d'usines, ici j'ai carré les fouchés, vous voyez, des jeunes qui ne font pas le piqué de grève, qui regardent un... Et puis là, je voulais vous la montrer, c'est un extrait du même livre, avec le prolongement de la journée du 13 mai, l'UNEF, et vous avez le gars qui est barbu, c'est Jean-Louis Sevin, son hôte indiquée d'ailleurs, et je voudrais vous en parler puisque c'était le représentant de l'UNEF, à l'époque, c'était le leader, le con-bandit local, si je puis dire, mais d'une intransigence, avec l'humour peut-être en moins, avec une intransigence, et pour lui, les choses étaient claires, et ça permet peut-être de comprendre aussi. pour lui, c'est, il faut détruire l'université pour mieux détruire cette société. Je caricature un peu. En tout cas, il est employé textuellement, il faut détruire l'université. Donc c'était, je ne sais pas s'il était trotskiste, maoïste, castriste, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'était pas pour l'université, c'est le mot qu'on puisse dire. J'ai essayé de le retrouver, je l'ai joint, mais il n'a pas voulu que je l'interroge. C'est le seul qui a refusé d'être interrogé lors de mes enquêtes. Il y a quelques photos, alors ici, c'est de l'enragé, et c'est du 17 juin 68. Voilà ce qu'on mettait dans la presse en juin 68. Bon, de Gaulle, il ne faut qu'il vous dire qu'il n'est pas gâté là. Mais aussi, au plan politique, c'est intéressant, le PC et la CGT qui étaient à l'époque ses associés, et qui sont conseillés comme les faux soyeurs du mouvement de mai 68. Il y aurait toute une réflexion à faire sur le sujet. J'ai pu interroger, moi, Janine Rouxin, qui m'a aimablement reçu, et qui m'a dit que L68, c'était son plus mauvais souvenir. Et c'est la seule note discordante que j'ai entendue sur 68. Les autres disaient, c'était la fête, il m'a dit, j'avais tellement peur que ça dégénère en violence, que ça dégénère en une révolution, une révolution dans laquelle le PC n'aurait pas été le moteur. Une révolution qui aurait échappé car il n'aurait pas été conforme à l'idée, à l'image que se faisait le parti communiste d'une révolution à l'époque. Également, du style de slogan, élection, piège à con. Là, il ne faut surtout pas voter. On vous trompe en vous votant. J'adore celle-ci, c'est de ciné, bien sûr. N'est-ce pas qu'il s'agit d'une mort naturelle, disent les gardes mobiles en menaçant le pauvre infirmier, qui est très passé. Et puis la dernière, la merveilleuse aussi, c'est l'arrivée du général de Gaulle. À l'entrée du village, bienvenue, à la fin, bon débat. Alors, voilà donc ce que je peux vous dire. Conclusion de mon topo, je n'aurais pas été trop long. Bon, j'étais très vite, bien sûr, mais ce sont des pistes, simplement. On ne peut pas s'empêcher de se demander, quand je vous parlais de Jani Lung 5, qui n'avait pas été emballé par 68, la plupart des autres disaient que c'était la fête. On a eu une espèce d'explosion, de libération de la parole, d'abord. et puis, une éducation politique. Je sais qu'une chercheuse à l'université m'a dit, c'est là que j'ai appris la politique. Avant, je sortais de mon lycée, je ne savais rien. j'ai appris à contester, j'ai appris à réfléchir par moi-même. Donc, très souvent, 68 est assimilée à une fête et l'éthnologue que je suis ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec, dans le calendrier traditionnel, un moment fort de l'année, c'est le moment de carnaval. Dans le calendrier traditionnel, vous le savez, il y a des moments où il ne faut pas rigoler, il ne faut pas manger de viande. il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas danser. Et ce sont ces moments, c'est l'avance, c'est-à-dire le petit carène qui précède Noël et les 40 jours, la quarantaine de jours qui précède Pâques. Et avant d'entrer en carène, je répète, on ne mange que du poisson et encore. Et encore. C'est une sorte de ramadan, si vous voulez. L'église pratiquait, l'église chrétienne, catholique, pratiquait l'équivalent du ramadan d'une manière très rigoureuse encore jusqu'au début du XXe siècle. Et juste avant d'entrer en carène, c'était les jours gras. Il y avait 3 ou 4 jours, on faisait ce qu'on voulait. On se déguisait, on allait dans les rues. Et les bourgeois n'étaient pas à l'aise parce que le petit peuple avait le pouvoir. Et c'était, non pas admis, mais c'était toléré parce qu'il n'était pas question de faire autrement. et donc, les jours de mardi gras, de carnaval, c'était des jours d'explosion, d'excès. Mais dès qu'arrivait le mois, dès qu'arrivait le mercredi décembre, eh bien, on entrait en carrément. Je me suis demandé si les événements de 68 ne pourraient pas être assimilés à ce phénomène de carnaval pendant, non pas 3 jours, ou 4, mais pendant un mois, le mois de mai. Et encore, 15 jours du mois de mai à partir du 13 mai jusqu'à ce que De Gaulle dise, je reste, ça n'a pas été une quinzaine d'euphorie, une quinzaine de joie. Puis après, c'était l'occupation, l'occupation des usines. Et cette occupation des usines, elle n'a pas été une période de joie. Il fallait maintenir une pression, mais il y avait des dangers. Et finalement, quand les élections législatives ont donné tous les pouvoirs aux pouvoirs qui étaient précisément contestés par la rue, eh bien, on est entré en carrément. Et je me suis demandé si le parallèle ne pouvait pas être... J'ai longtemps pensé que c'était assez judicieux. Puis après, je me suis dit que ce n'était pas tout à fait vrai parce que finalement, entrer en carême, c'est accepter le rythme de carnaval où on se défoule, mais après, tout revient comme avant. C'est une espèce d'explosion, mais provisoire, maîtrisée. c'est pourquoi le pouvoir l'acceptait. Parce que les gens, après, ils entraient, ils revenaient dans le moule, ils attendaient le prochain carnaval où on pourrait se dépouler. Mais en attendant, ils acceptaient l'ordre qu'il avait été. Or, me semble-t-il, 68 n'a pas été seulement un carnaval, il a été un carnaval dont, durant le carême, si je peux dire, on poussait les germes d'un mouvement. Et donc, je pense que mai 68 ne peut se comprendre que par les événements qu'il a générés, non pas directement, mais indirectement, un petit peu comme les petites graines qu'on balance et les graines, et bien, ma foi, elles ont poussé et la plus belle graine, c'est la liberté de la parole. La liberté de la parole, je vous garantis qu'après 68, c'était plus pareil. On pouvait parler. Et je finirai en disant que je suis inquiet car je me demande si c'est cette liberté de la parole. On n'est pas en train de nous-mêmes. Nous-mêmes. Ce n'est plus De Gaulle, ce n'est plus le pouvoir. C'est nous-mêmes qui sommes en train de nous la priver par correction, par conformisme, parce qu'il ne faut pas faire ce qui n'est pas bien. Je vous remercie. Merci.